Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors, je me présente, je m'appelle Amandine de Made by Amandine sur Facebook. Donc comme je disais, je n'ai pas de profil Instagram, voilà, pour l'instant je ne suis pas mise sur Instagram. Ça viendra peut-être, voilà, un petit jour, je sais que voilà, il y en a beaucoup qui se mettent sur Instagram, mais bon, moi ce n'est pas mon nom, je ne sais pas, voilà, ça ne prend pas, donc voilà. Donc vous pouvez voir mes photos, mes vidéos sur Facebook. Et donc aujourd'hui, je vous présente mes cousettes du mois d'octobre. Donc voilà, que dire d'autre ? Ben, on va commencer. Alors, j'ai, pour le mois d'octobre, j'ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, neuf, ouais, neuf cousettes. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par la première cousette, qui est le pantalon Ginger Jeans. Voilà, de Closette Case Pattern, qui ne s'appelle plus comme ça, il me semble. Je crois que c'est Closette Core Pattern. Donc voilà, donc, c'est un modèle qui est quand même réputé, qui est quand même connu dans le monde des couturières, on va dire. Et donc voilà, c'est un modèle qui taille bien. Je n'ai pas entendu de retour négatif de ce patron. En tout cas, moi, il me plaît, il me convient. Il me convient vraiment très bien. Et je pense que j'en referai encore d'autres. Donc, j'en avais déjà fait un, que je vous avais montré dans la vidéo précédente du mois de septembre. Donc voilà. Et donc là, c'est mon deuxième modèle. Donc, qui a été réalisé dans un denim jean brut de chez Dressen Stoffen. Voilà. Donc vraiment le jean, le vrai jean. Et donc, j'ai doublé la ceinture, parce que je ne l'ai pas faite dans le même tissu. Donc la ceinture, elle est doublée dans un tissu, dans un coton, que j'ai acheté, si je me souviens bien, c'était dans une puce des couturières à Carvin. Voilà. Et donc, c'était pour faire, à la base, c'était pour faire une chemise à manches longues pour mon fils. Donc c'est lui qui avait choisi le tissu. Et vu que je voulais changer un petit peu, puisque le premier, je l'avais doublé, enfin, je l'avais, enfin, le dessus et le dessous de la ceinture étaient dans le même tissu de Nîmes. Mais là, je voulais un peu changer. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas dans ce tissu-là. Voilà. Donc, c'est un petit, voilà, un petit coton. On voit des petits animaux. Il y a une genre de... Je ne sais même pas ce que c'est. Une genre peut-être de marmotte. Ouais, de marmotte, je ne sais pas. Il y a des fleurs. Voilà, il y a des fleurs. Il y a des animaux. Voilà, des petits lapins. Donc c'est... Ouais. Ça doit être un lapin, vous l'avez-vous. Mais voilà. Et donc, le... Les poches sont doublées dans le même tissu. Voilà. Le truc est tombé. Donc voilà. Donc, le Ginger Jeans, comme je l'avais dit, Voilà, la dernière fois. Donc c'est un modèle de jeans. Enfin de jeans classiques qu'on peut trouver dans le commerce. Donc avec les poches. La petite poche tiquée. Les poches à l'arrière. Voilà. Avec les petits arabesques. Donc là, je n'ai pas doublé la surpiqure. Là, j'en ai fait qu'une. Alors que l'autre, j'avais fait deux. Après, on fait comme on veut. Si on ne veut pas en faire, on n'en fait pas. Voilà. Donc là, l'empiècement du dos. Les passants. La ceinture. La braguette. Voilà. Tac. Et donc, encore avec le petit bouton. Ah, bah j'avais mis le même au final. J'ai mis le même que sur la dernière fois. Donc c'est un diesel jeans que j'avais acheté sur Aliexpress. Voilà. Et donc, les surpiqures. Les surpiqures ont été faites. Alors là, c'est pas... Parce que pour le premier, j'avais fait un... J'avais utilisé le point triple. Enfin, le point droit triple. Pour faire mes surpiqures. Mais là, en fait, j'ai utilisé du fil épais. Du gros fil. Voilà. Pour faire mes surpiqures. Donc, un peu partout. Voilà. Et donc, à l'intérieur de la jambe. Pas à l'extérieur. Euh, si, à l'extérieur aussi, oui. Pour celui-là, oui. Je l'avais fait. Pas pour celui d'avant. Mais là, je l'ai fait. Je sais même plus. Et puis, le bas, non. Le bas, je l'ai fait en fil bleu marine. Voilà. Je change un petit peu. Bon, après, de toute façon, avec ça, on peut s'amuser. Mettre du passepoil. Mettre du passepoil sur la ceinture. Sur les poches. On peut vraiment, voilà, faire plein de choses. Plein de choses différentes. C'est... Voilà. Donc, il me plaît toujours autant. J'ai repris, par contre, celui-là. Parce que je trouve que ce tissu-là est plus extensible. Il est plus extensible, je trouve. Je trouve qu'il est plus extensible que le modèle précédent. que le tissu précédent. Et j'ai repris. Bien que je crois que j'ai quand même un tout petit peu repris au niveau de... Au niveau de la ceinture et de l'empiècement. Mais là, j'ai encore repris. Parce que j'avais... Ouais. C'est vrai que là, pour la vidéo du mois de septembre, je ne vous avais pas dit. J'ai repris. Je crois que c'est la seule modification que j'ai faite. C'est que j'ai repris... Parce que je pense que je suis quand même pas mal cambrée au niveau du dos. Et en fait, j'ai dû reprendre au niveau du milieu dos. Donc, j'avais des faits... Oh, j'ai peut-être des faits aussi un peu plus bas. Ouais. Certainement. Je ne sais plus. Et donc, sur le patron, j'avais modifié. J'avais recoupé. Machin et tout. Et pour celui-là, en fait, j'ai dû encore reprendre. Parce que quand je l'ai essayé, je me suis... Il est, mais trop, trop grand. Et quand je l'ai ré... Enfin, j'ai fait des modifications. Je l'ai réessayé. Et franchement, il m'allait parfaitement. Et je n'avais même pas besoin de mettre de ceinture. Voilà. Il était vraiment bien. Et j'ai un truc qui m'est mis, mais je ne sais plus. C'est reparti. Donc, voilà. Ouais. C'est la seule modification que j'ai faite. Ça ne me revient pas. Donc, voilà. Donc, franchement, hyper satisfaite de ce patron. Ah oui. Et oui, oui. C'est ça que je voulais dire. Et donc, le précédent, j'avais fait la version droite. Et là, j'ai fait la version un peu plus slim au niveau des jambes. Donc, voilà. Donc, il est parfait. Franchement, nickel au niveau... Parce que je ne voulais pas... Parce que là, je trouvais que c'était un tout petit peu large. Bien que ce n'est pas un bout de tête. Non plus, mais il était un tout petit peu large pour moi. Et là, en fait, je le voulais un peu plus étroit. Et au final, franchement, celui-là, je le kiffe. Il est vraiment nickel comme je le voulais. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas plus m'attarder là-dessus. Donc, je passe au modèle suivant. Donc, le modèle suivant... Alors, je ne sais plus. Je ne sais plus. Le dos du devant. Alors, là, c'est le dos. Là, c'est le dos. Parce qu'en fait, ça se ressemble un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de différence, en fait. Il faudrait presque que je m'achète des étiquettes pour voir un peu le dos et le devant. Ou mettre un repère, je n'en sais rien. Un bout de galon, je ne sais pas, pour un peu me repérer. Enfin, surtout quand ce n'est pas hyper évident. Au niveau des... Quand ça se ressemble un petit peu. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une robe de chez... Enfin, du magazine Fashion Style. Donc, le magazine Fashion Style, c'est un magazine qui n'est pas français. Je me demande si ce n'est pas un magazine hollandais, il me semble. Ou allemand, peut-être. Toujours est-il que les termes sur la planche de patron étaient plutôt... Oui, c'était soit allemand, soit hollandais. Voilà. Mais par contre, c'est un magazine qui n'existe plus. Parce qu'en fait, il a fusionné avec Fémin. Donc, voilà. Donc, ce magazine-là n'est plus en vente. En tout cas, plus en France. Et ils ont fusionné avec Fémin. Et voilà. Donc, c'est pour ça que... Alors, moi, je me suis fait la réflexion. Parce que Fémin, je connais depuis un moment. Ma mère était abonnée et tout. Et c'est vrai que les magazines Fémin, je trouvais, moi, que c'était quand même assez simple, les modèles. Et je ne sais pas. Je trouvais que ce n'était pas hyper flatteur. C'était un peu large. Je ne sais pas. Ça ne me plaisait pas forcément. Bon, il y avait des modèles que je cousais, mais pas plus que... Pas... Voilà. Je n'étais pas non plus hyper convaincue. Je préférais Burda. Et au final, je trouve que plus ça va. Et je pense que c'est depuis, justement, qu'ils ont fusionné avec Fashion Style. Je trouve qu'ils se sont améliorés au niveau de leur modèle. Et je les trouve mieux. Enfin, moi, je ne sais pas. Je les trouve mieux et j'ai plus envie de les coudre qu'avant. Parce que moi, j'aime bien coudre des vêtements... Alors, bon, ça m'arrive de coudre des vêtements tout simples, rapides à faire et tout. Mais j'aime bien des vêtements un peu techniques. Et c'est vrai que je trouve qu'ils sont un peu plus techniques qu'avant. Enfin, pour moi, je trouve qu'ils sont un peu plus intéressants à coudre. Donc, voilà. Donc, c'est certainement dû au fait qu'ils se sont associés à Fashion Style. Donc, voilà. Donc, ce... Alors, à la base, cette robe... Donc, je vous mettrai les dessins quand je ferai mon montage et tout. Je vous mettrai tout ça. Donc, cette robe, à la base, ce n'était pas une robe. C'était une tunique. Donc, que j'avais déjà fait avec le tissu d'une crafting box. Il y a pas mal de temps. Donc, voilà. Que j'avais réalisé. Donc, c'était un tissu Milano, bleu canard. Et puis, c'était la box. C'est une box. Normalement, à la base, ça devait être un pull oversize. Et moi, je n'étais pas hyper fan du modèle. Donc, c'était, comme je disais, le jersey Milano, bleu canard. Et puis, le gris avec des points, s'il y en a qui connaissent. Et puis, voilà. Et donc, j'avais fait la version tunique. Et là, en fait, je voulais une version un peu plus longue. Donc, une version robe. Donc, je l'ai rallongée, il me semble, de 30 ou 35 cm, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Peut-être un peu moins. Voilà, peut-être que j'avais... Non, je n'avais pas recoupé. Non, j'avais peut-être... Voilà, peut-être une trentaine de centimètres. Voilà. Et donc, ce modèle... Alors, ce sont... Des manches... Alors... Est-ce qu'on peut appeler ça des manches raglants ? Un peu, quand même. Ouais, c'est... Oui, c'est même des manches raglants. On peut à peu près le dire. Voilà, c'est... Donc, nous avons un devant et un dos avec une encolure en V. Donc, sur ce devant et sur ce dos, on a une petite bande d'encolure. Voilà. Donc, assemblée et puis surpiquée. Alors, moi, je l'ai surpiquée. Je ne sais pas si ça se voit bien. Je l'ai surpiquée au point zigzag. Voilà. Et donc, les manches... Les manches raglants. Voilà. Et donc, en haut de ces manches, au niveau des épaules, il y a également une bande. Et donc, les manches sont un petit peu... Enfin, elles sont froncées, quoi. Ça fait un peu des manches... Pas ballons, parce qu'elles... Enfin, on ne peut pas dire ballons, mais elles sont... Voilà, elles sont froncées. Voilà. Donc, ça en fait une robe, je trouve, quand même assez féminine, quoi. Avec cette encolure en V des deux côtés. Enfin, devant et dos. Et puis, donc, voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Je la trouve... Je la trouve très sympathique. Très jolie. Est-ce que j'avais fait des modifications à part rallongée ? Non. Non, je n'avais pas fait de modification. Donc, voilà. Donc, mon... Il y a... Enfin, je n'ai pas grand-chose à forcément dire là-dessus. Donc, le tissu, oui. Si, le tissu. Donc, ben... Si vous avez regardé ma vidéo du mois de septembre, vous avez dû reconnaître. C'est un tissu de chez Driss & Stoffel. Un tissu, donc, un Punta di Roma. Oui, Punta di Roma. Parce qu'il y a Punta di Milano. Mais là, c'est un Punta di Roma. Donc, rose avec des grosses roses blanches et noires. Donc, c'est un tissu, par contre, qui tient quand même... Parce qu'en fait, c'est du polyester et de l'élastane. Et c'est quand même un tissu qui tient assez chaud. Donc, c'est vrai que... Voilà, qu'on transpire assez vite. Alors, j'avoue que, bon, moi, qui transpire assez... Enfin, qui n'aime pas trop les changements de température. Voilà, hop, je transpire... J'ai chaud assez rapidement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément l'idéal. Mais j'avoue que j'ai craqué sur ce tissu. Je le trouve vraiment trop, trop beau. Donc, bon, ben... Voilà, quoi. J'ai craqué. Mais voilà, quoi. Donc, une petite robe sympathique. Voilà, que j'aime bien porter. Elle est sympa. Donc, voilà. Alors, ensuite... Tac ! Ensuite, donc, c'est... Alors, là, j'ai cousu un petit pantalon pour mon petit loulou. Alors, celui-là... C'est un jean. Mais alors, je ne sais plus quel modèle j'avais pris. Parce que c'est pareil, c'est un pantalon que je lui ai cousu il y a un petit moment. Et j'avais... Alors, c'est peut-être un fait main. C'est un fait main. Je pense que ça doit être un fait main. Donc, voilà. Donc, c'est un... C'est un jean. C'est un jean. Alors, le modèle, j'avais rallongé au niveau des jambes. Parce que, pareil, vu que ça faisait un moment que j'avais fait et qu'entre-temps, il a grandi. J'ai dû rallonger un peu les jambes. Donc, un petit jean. Un petit jean tout simple. Donc, des poches sur le devant. Le petit... La petite braguette. Voilà. Alors, bon, j'avoue, j'ai pas utilisé... Parce que c'était une braguette qui était de mon stock. Donc, bon, elle est bleu marine. Ça va pas hyper bien avec le tissu. D'ailleurs, le tissu, j'en ai pas parlé. Donc, c'est un jersey. Alors, ils disent jersey... Un jersey. N'importe quoi, moi. Un jersey. C'est pas un jersey. C'est un jean. Un jean. Alors, ils disent stretch. Le stretch, je sais pas où ils l'ont trouvé. Mais il est pas hyper stretch. Il devait y avoir peut-être 2%. Et encore... Il est... Voilà. Il faut vraiment y aller, quoi. Mais je le trouve pas hyper, hyper, hyper stretch. Bon. Donc, en tout cas, c'est un... Ils l'appellent jersey... Ah, bah, décidément. Jean stretch. Donc, couleur... Alors, ils avaient mis sable, je crois. Enfin, donc, c'est un marron. C'est pas vraiment sable. C'est quand même foncé. Là, vous avez la bonne couleur. Il est un peu... Il est quand même assez foncé. Donc, j'ai doublé les poches avec ce tissu-là. Donc, il y a une chute de tissu qui me restait d'une craftine box de cette année. C'était pour faire la jupe raisin. Alors, je sais plus quel mois. C'est le bête de mai, je ne sais plus. Enfin, avant les vacances. Donc, voilà. Donc, oui. Donc, un peu... Un peu bleu. Bleu très foncé. Avec des... Genre de branches. Avec du blanc. Un peu de rose. Un peu de ocre. Un peu de marron. Donc, un peu le même marron que ça. Donc, je me suis dit... Bon, ça va. Les couleurs, elles sont quand même... Bon, après, comme je dis, c'est à l'intérieur. Donc, c'est pas trop, trop... Voilà. Mais les couleurs sont... Vont bien avec, quoi. Donc, voilà. Et... Et... Alors, le petit... Peut-être la petite particularité. Ça peut être la forme des poches. Qui sont un petit peu... Donc, qui sont plutôt droites. Elle est droite là. Et là, elle part en biais. Et comme ça. Donc, ça fait une pointe au niveau de là. Voilà. C'est juste la petite particularité du modèle. Et donc, une surpiqûre au niveau des poches. Voilà. Et donc, le dos. Que j'ai mis un élastique, en fait. Pour froncer un petit peu. Pour qu'il soit... Voilà. Qu'il soit... Alors, j'aurais pu mettre... J'avais pas forcément. Il me semble pas. J'aurais pu mettre un élastique. Vous savez, avec... Avec un bouton. Pour... Vous savez, les élastiques. Où il y a des boutonnières, en fait. Pour... Pour régler tout. Bon. J'ai mis ça. J'espère que ça ira. J'espère que ça lui ira. Sinon, j'aurais des piquets. Et puis, j'essaierai de retrouver... Mais bon. Le truc, c'est que... Ou alors, il faudrait que je fasse une coulisse. Ouais. Pourquoi pas. On verra. Donc, on verra ça. Voilà. Voilà. Et donc, les boutons, toujours les mêmes. Des boutons jean, mais achetés sur AliExpress. Donc là, c'est des petites étoiles. Donc, c'est lui qui l'a choisi. Donc voilà. Quand je peux, je lui ai choisi les choses. Comme ça, au moins, il a un peu son mot à dire sur ses vêtements. Donc voilà, son petit jean et tout. Alors, ce tissu-là, ouais, je lui avais déjà fait une petite salopette avec. Donc, c'était un reste. Et je me demande s'il m'en reste encore. J'avais fait une petite salopette short pour cet été. Et donc, voilà. Et donc, c'est une belle couleur. Je trouvais que la couleur, elle était sympa. Ça changeait un peu du bleu. Du bleu jean. Enfin, voilà quoi, basique. Donc voilà. Ensuite, j'ai réalisé ce t-shirt à manche longue. Donc, il provient d'un fait-main. Donc pareil, je vous mettrai le dessin technique. Voilà quoi. Donc, c'est un t-shirt avec des manches longues. Des manches un peu bouffantes. En fait, je ne sais pas si on voit. Ça fait plein de fronces. Ça fait plein de fronces. Et en plus, on a un élastique au niveau de là pour resserrer un petit peu, pour vraiment donner un peu de... Mais, alors je ne sais pas. Peut-être que le tissu est peut-être un peu trop fluide et que ça ne donne pas... Donc, c'est vrai que quand je le mets, je trouve que... Et puis, je ne sais pas. Il y a un truc au niveau de... Alors, le devant, il est... Je ne sais plus. Le devant, il est là. Alors, je ne sais pas comment ça fait au niveau du dos. Mais le devant, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a du grand là. Et... Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le tissu qui fait ça. Je ne sais pas si c'est... Parce que bon, je l'ai... Moi, je pense que je l'ai bien... Mais, je ne sais pas. Et j'ai l'impression qu'il me descend un peu trop bas au niveau de l'épaule. Alors, peut-être que c'est pour la longueur d'épaule. C'est peut-être pour quelqu'un qui a une épaule. Peut-être que je n'ai pas une épaule large, trop tombante. Je n'en sais rien. Mais je pense que si... J'aimerais bien m'en refaire un. Parce que c'est vrai que je trouve que... C'est mon avis perso. Ça n'engage que moi. Je trouve que les manches comme ça, qui sont vachement froncées et tout. Sur un haut... Enfin, que ce soit un t-shirt ou un haut même en coton. Un peu raide et tout. Je trouve que c'est hyper féminin. Enfin, moi, je n'ai pas. J'aime bien. Je trouve que c'est vachement féminin. Comme ça, les têtes de manches vachement froncées. Qui font... Fait ballon, quoi. Les manches ballon. Et donc, voilà. Je voulais un t-shirt comme ça. Mais... Je pense que l'épaule, elle est trop grande. Donc, si je refais, je pense qu'il faudra que j'enlève peut-être 2 cm. Et que ma manche arrive un petit peu plus haut, quoi. Comme ça, peut-être qu'elle arrivera un petit peu plus haut. A voir. Je vais tester. Je verrai. Mais de toute façon, si ça ne va pas, ça restera. Je garderai pour... Si le résultat ne me plaît pas. Bon, après, celui-là, je l'ai déjà porté au boulot. Voilà. Si il me dit quelque chose, tant pis. De toute façon, c'est le boulot. Pas non plus. Et donc, le tissu provient toujours, encore et toujours, de Dressen Stoffen. Donc, voilà, un petit tissu vert avec des petits traits, des genres de petits crayonnages, des petits points. Donc, voilà. Donc, un... Donc, c'est du jersey de viscose, celui-là. Ce n'est pas du jersey de coton. C'est du jersey de viscose. Donc, quand même vachement fluide. Et par contre, il est quand même assez large aussi. Un peu comme le plantain, voire peut-être un tout petit peu plus. Il est quand même assez large, je crois. Et par contre, les manches, alors bon, je les ai laissées comme ça et tout. Mais je les trouve, ils sont vachement grandes. Ça me fait... Donc, c'est pareil. Ça, il faudrait que je rétrécisse également. Là, je les ai laissées. Voilà. Mais je pense qu'à l'avenir, si je m'en refais d'autres, je vais... Je réduirais la longueur des manches. Et je pense également que si j'en refais... Alors, peut-être que je n'en referais pas dans un jersey de viscose. Mais au niveau de l'encolure, je ne sais pas si vous voyez la bande d'encolure. Je trouve qu'elle pique du nez. Donc, peut-être mettre du thermo maille, quoi. Du thermo extensible pour un peu donner de maintien. Parce que c'est vrai que je trouve que... Voilà, quoi. C'est un peu... Ça baille un peu, quoi. Mais bon, il est... Ouais, je l'aime bien quand même, quoi. Mais il y a des choses à améliorer dessus. Clairement, ouais. Je pense que c'est... Voilà, quoi. Il est joli. J'aime bien la couleur. J'aime bien la forme. Mais il y a des petits trucs qui me... Voilà. Qui me chagrinent un petit peu. Donc, voilà. Bon, en tout cas, il n'est pas... Voilà. Il n'est pas hyper... Enfin, il n'est pas serré. Je suis bien dedans. Je suis à l'aise et tout. Il est vraiment... C'est une matière qui est vraiment agréable à porter. Donc, voilà. Donc, ensuite... Ensuite, ensuite... Alors, j'ai testé un t-shirt de la créatrice Vanessa Pouzé. Alors, Vanessa Pouzé, avant celui-là. Est-ce que j'avais déjà testé ? Non, je ne crois pas. Non. J'ai déjà... Alors, j'ai déjà acheté des... J'ai déjà acheté des patrons que je n'ai toujours pas testé. Donc, oui, c'était ça. Ouais. J'avais acheté, donc, celui-là. Donc, ce t-shirt-là, c'est le t-shirt Wanted. Voilà. Vanessa Pouzé. J'avais également acheté une robe. Et j'avais acheté... Ah oui, le débardeur Back is Back. Et je l'ai imprimé. Je l'ai coupé. Mais il ne manque plus qu'à le couper dans le tissu. Et puis, à voir comment le faire. Et puis, voilà. Mais, donc, j'avais toujours pas... J'avais toujours pas testé cette marque-là qui me faisait envie. Parce qu'on m'avait dit que c'était une bonne marque. Avec des explications claires et tout. Et oui, effectivement, les explications sont très claires. Les modèles sont vraiment top. Ils tombent bien. Donc, voilà. Donc, ce t-shirt... Donc, a la particularité d'avoir une encolure carrée. Parce que souvent, on voit des encolures rondes, plutôt. Ou en V. Mais là, c'est une encolure carrée. Donc, voilà. Donc, d'abord, le tissu... Le tissu, c'est un jersey de coton, de viscose. Je ne sais plus. De viscose, je pense. Je crois que c'est un jersey de viscose. Qui vient du site... Pas Dress & Stoffen, mais Loli Shop. Voilà. Que j'ai commandé il y a quelques temps. Donc, c'est une belle couleur un peu framboise. Vraiment hyper, hyper belle. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, avec la lumière que vous voyez un peu claire et tout. Mais ça fait vraiment... Ouais, framboise avec des points. Alors, je me... Je ne sais pas si c'est vraiment noir ou un peu bleu marine. Je ne sais pas. Ça fait très foncé quand même. Mais j'ai un doute un peu sur la couleur. Mais bon. Donc, voilà. Avec des points. Et je... Voilà. Je trouvais trop trop beau ce tissu. Donc, voilà. Et je me suis dit... Allez. Allons-y. Donc, explication très claire. Il n'y a rien à dire. Donc, c'est un... C'est un modèle qui est quand même... Alors, je ne sais plus combien il est notre... Enfin, s'il y a des notes ou pas, d'ailleurs. Mais c'est... C'est un t-shirt qui se fait relativement bien. Juste, peut-être qu'il est peut-être noté un peu haut. Parce que... Enfin, la petite particularité. Peut-être la petite difficulté. Ce qui pourrait vraiment être une petite difficulté. C'est vraiment... Voilà. Pour faire l'encolure, quoi. En fait. Donc, voilà. Donc, c'est deux bandes. Ouais. Il y a deux bandes. Donc, il y a la bande qui fait tout le dos. Et qui arrive... Et qui arrive là. Et après, la bande du devant droite. Comme ça. Donc, ça fait deux découpes comme ça. Et donc, ça, ça peut être un petit peu compliqué à faire. Quoique, c'est quand même bien expliqué. Et je pense qu'une couturière débutante peut s'en sortir. Voilà. Donc, voilà. Un petit haut vraiment très sympa. Le tissu confortable. Voilà. Je trouve qu'il... Je ne sais pas. Il a un... Après, je ne dis pas qu'il bouloge. Mais je ne sais pas. On dirait qu'il y a des petits... Voilà. Ça fait... Je ne sais pas. Des petits fils. Des petits trucs. Alors, après, c'est peut-être... Le fait d'être élastique. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. C'est une très gelée couleur. J'aime beaucoup. Et voilà. Un super modèle. Donc, à refaire. À faire, à refaire. Et d'autres... D'autres modèles de cette créatrice vont suivre. Parce que, voilà. Elle a des jolis... Elle a des jolis patrons. Et voilà. J'aime bien. Ensuite... Donc, j'ai réalisé... Alors... Cette robe. Donc, le devant. Le dos. Hop. Donc, cette robe qui est la crimson... Crimson dress. Ouais. Moi et l'anglais, ça ne fait pas... Voilà. Ça fait deux. Donc, la crimson dress de chez George & Ginger. Donc, c'est le deuxième modèle que je réalise de cette créatrice. Sachant que le premier, c'était dans mon podcast du mois de septembre. C'était le modèle NSFW. Qui était un débardeur. Et donc, là, c'est une robe. Donc, une robe. Qui peut également être fait en tant que top. Donc, plus court, quoi. Bien sûr. Donc, voilà. Alors. Ce modèle. Donc. Nous avons un devant. Qui est... Alors, je crois que celui-là, je l'avais... Au niveau de l'encolure, je l'avais un petit peu creusé, il me semble. Parce que, ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est quand même un peu décolleté. Bon, bah, ouais. J'aime bien. Pas trop, mais un petit peu, quoi. Donc. Donc, on a un devant. On a... On a un volant qui n'est pas foncé, celui-là. Donc, on a un volant qui va du devant et jusqu'au dos, en fait. C'est un volant en une seule partie. Donc, des deux côtés. Et puis, donc, on a une partie côté. Après. Donc, le volant est pris en sandwich entre le devant et le côté. Et entre le... Enfin, ouais. Devant et côté devant. Et le dos et côté dos. Et le... Ouais. Le dos et côté dos. Je... Voilà. Donc, voilà. Et une petite ceinture qui est doublée. Donc, en deux parties. Enfin, oui. En deux parties. Un dessus et un dessous de ceinture. Et on a après une... 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 Une jupe... Une jupe patineuse, je crois. Hop. Voilà. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas parlé du tissu, encore une fois. Donc, c'est un... Je me souviens un petit peu à dire. Donc, c'est un Punta di Roma. Encore une fois, de chez Driss & Stoffen. Qui est ocre. Un peu... Ouais. Ocre camel. Et... Donc, l'envers et l'endroit. Il est... Il y a du genre de... Un peu de flex. Ça fait comme... Comme de la dentelle. Ou... Ouais. Un peu comme de la dentelle. En flex. Sauf qu'en fait, c'est hyper fragile. Et que, en fait, ça s'enlève tout. Donc, il y a des endroits où... Sur les manches. Je ne sais pas si on va voir. Voilà. Sur les manches. Il y a des endroits où, en gros, ça s'enlève à moitié. Donc, le tissu est vraiment magnifique comme ça. Mais, en gros, ça s'enlève tout. Et quand on passe la main comme ça. Bah, après, on en a un peu sur les... Enfin, là, ça ne se voit pas vraiment. J'ai pas un... J'ai pas un téléphone... Avec une résolution hyper... Mais, en gros, voilà. Ça s'enlève tout. Donc, euh... Bref. J'ai que des soucis. Mais... Avec les tissus. Mais, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est une robe, à la base, que je m'étais faite. Pour aller à un anniversaire. Anniversaire d'une de mes cousines. Et puis, euh... Ben... À cause de... D'un certain virus. Et ben... Ça a été annulé, encore une fois. Parce que... Normalement, elle devait le faire au mois de mai. Et puis, après, ça a été reporté au mois d'octobre. Et puis, ben, ça va être reporté. Je ne sais pas quand. On verra bien. Donc, voilà. Donc, je m'étais fait cette petite robe et tout. Et, ben, c'est pas grave. Tant pis. Je la mettrai pour d'autres occasions. Et puis, ben, si elle fait... Elle fait son... Son anniversaire, ben, plus tard. Et ben, voilà. Peut-être que... Bon, peut-être pas... Si c'est l'été, non. Parce qu'elle est quand même... Déjà à manches longues. Donc... Et puis, c'est quand même un tissu... Le jersey de Mila... Le jersey... Le punta di Roma. Enfin, c'est un jersey, hein. Mais le punta di Roma, c'est quand même... Un tissu qui est quand même un peu épais. Donc, bon. Et puis, en plus, polyester... Donc... Synthétique. Donc, c'est pas l'idéal, l'idéal. Mais... Mais voilà, quoi. Donc, cette petite robe, donc, nickel. Je trouve qu'elle va... Enfin, franchement... Donc, comme pour le... Premier modèle que je m'étais cousu. C'est vraiment un... Une... Enfin... Un modèle qui est vraiment bien coupé. Bien... Voilà. J'ai pris... J'ai pris... Ma... Ma taille par rapport à... Enfin, j'ai coupé par rapport à... Aux mesures... Enfin, au... Au tableau des mesures. Voilà. Je vais y arriver. Et donc, nickel. Ça tombe. Franchement, j'ai pas eu... Non, je crois pas que j'ai eu... À part, voilà. Mais l'encolure. Mais l'encolure, c'était vraiment par rapport à mon goût et tout. Que j'ai un petit peu échancré. Mais sinon, le reste, ça tombe nickel. Il n'y a aucun souci. Et franchement... Je vais refaire d'autres... D'autres modèles de cette créatrice. Parce que vraiment, elle a des très beaux modèles. Donc, voilà. Il y a un pantalon qui me donne bien envie aussi. Il y a une autre robe aussi qui... Voilà. Qui me... Qui me donne bien envie. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment... Si vous connaissez pas cette marque, allez voir. Regardez. Donc, c'est un univers un peu gothique, grunge, rock, un peu. Donc, voilà. La créatrice, c'est un peu dans... Mais après, suivant le tissu que vous utilisez, c'est pas que... Voilà. C'est... Voilà. En fait, c'est suivant le tissu que vous utilisez. Ça peut être un peu grunge, un peu... Voilà. Il y a des... Il y a des collections un peu grunge, un peu... La dernière collection, c'est une collection gothique. Donc, là, c'est vraiment... Il y a quand même... C'est quand même connoté gothique. Mais, je vais dire, il y a une robe. Donc, la robe, vous pouvez le faire suivant le tissu. Ça peut être totalement un autre univers. Donc, voilà. Voilà, voilà pour cette robe et cette créatrice. Donc, George M. Ginger. Voilà. Ensuite... Ensuite... Ben, ensuite... Ben, voilà. J'ai fait... Donc, j'avais fait la robe et j'ai fait le petit haut en... Ben, en jersey de coton. Encore une fois, de chez Driss & Stoffen. Donc, un petit jersey de coton kaki avec des petits... Des petites têtes de mort pour ceux qui aiment bien. Voilà. Et des petits... Des petits ronds orange avec des encres. Voilà. Donc, ouais, je le trouvais sympa, ce petit... Ce petit jersey. Donc, voilà. Ma petite tunique. Ma petite tunique. Donc, crimson dress. Donc, là, pas crimson dress parce que c'est pas une robe. Mais crimson tunique. Non, je suis pas sûre que ça se dise comme ça. Donc, voilà. Ah ouais, juste les volants que j'avais pas dit. En fait, j'ai pas fait... Là, j'ai fait un petit tourlet au niveau des volants. J'ai fait un petit surfil et un petit tourlet avec un point zigzag. Enfin, un ourlet de 1 cm. Voilà. Et ouais, parce que je pense que si j'avais fait un point... Un point bourdon quoi, ça aurait pas... Non, ça aurait pas été et tout. Donc, j'ai fait un point... Voilà. Bon, ce qui peut être embêtant, c'est avec les... L'autre, ce qui était bien, c'était que vu que c'était un tissu teint... En gros, voilà. Enfin, si on voyait l'envers et tout, bon, bah là, l'envers, c'est blanc. Donc, c'est bon. Mais bon, ça passe, quoi. C'est pas trop grave, quoi. Donc, voilà. Je l'aime bien, cette petite tunique aussi. Tac. Donc, voilà. Et ensuite, nous avons... Alors... Nous avons... Nous avons... Donc, une petite cousette pour mon loulou. Donc, c'est... Alors, je vais remettre... C'est une petite... Un petit costume de... Tadam ! Spider-Man ! Donc, voilà. Donc, mon loulou, il m'a demandé... Il voulait un costume de Spider-Man. Enfin, je ne sais plus s'il me l'avait demandé. Mais il en avait un. Un costume qu'il avait eu... Qu'on avait acheté du commerce. Excusez-moi. Et au final... C'était un tissu... Je ne sais même pas. Enfin, hyper synthétique et tout. Ça avait filé de partout. Il était... Il s'était même craqué. Enfin, des endroits. Et je lui avais dit... Je vais te racheter du tissu. Et je vais te refaire un... Je vais te refaire un costume. Voilà. Donc, le costume qu'il avait, il était en deux parties. Donc, le haut et puis le pantalon. Et moi, je lui ai fait... En une seule partie. Donc, c'est un modèle de chez... Du magazine Burda. Oui, Burda. Et... C'était... Donc, les... Parce que des... Je ne sais plus s'ils le font ou quoi. Je crois qu'ils le font encore. Mais au moment de... En début d'année. Février, mars. Ils font les modèles pour le carnaval. Donc, il y a des modèles pour le carnaval. Donc, là, il y avait un modèle de... De Spider-Man. Donc, voilà. Donc, le tissu. C'est toujours... Donc, là, ça doit être du jersey de viscose. Toujours de chez Dress & Stoffen. Donc, cobalt et rouge. Donc, la tenue se ferme. S'ouvre et se ferme avec un petit zip. Voilà. Donc, on a... Une... Alors, je vais refermer. J'ai coincé le truc. Donc, nous avons... Donc, deux parties devant. Et des découpes, en fait. Des découpes devant. Une découpe un peu sur le côté. Donc, on a le pantalon... Enfin, la partie basse... Supérieure, en bleu. Après, inférieure, en rouge. Voilà. On a... La manche qui est en trois parties. Donc, là, un petit... Un petit... Un genre de petit triangle... Enfin, arrondi. Parce qu'il y a la tête de manche. Donc, en rouge. Après, du bleu. Après, du rouge. Et le dos, c'est pareil. On a le haut qui est en rouge. Le bas qui est en bleu. La ceinture rouge. Et... Le haut de pantalon bleu. Le bas rouge. Voilà. Et donc, j'ai mis une petite... Un petit zip invisible. Alors, bon... Noir. Parce que, bon... C'est ce que j'avais. Noir ou blanc. Donc, on va mettre plutôt du noir. Après, bon... J'ai fait au niveau des... Donc, pareil. Ça a été fait. J'aurais pu le faire que à la surfileuse. Mais... Encore une fois. Ma surfileuse. Je ne peux pas assembler avec. J'ai qu'une aiguille. Donc. Donc, ça a été fait à la machine plate. Et à la surfileuse. Bon. Mes surfiles sont blancs et noirs. Voilà, quoi. Ça n'a pas été fait. Parce que, c'est vrai que, des fois, je... Je fais un peu de couture à mon boulot. Donc, entre midi et deux, à ma pause. Et donc, des fois, je ne change pas forcément les fils. Bon. C'est intérieur. C'est un costume. En plus, ce n'est pas un truc qu'il va mettre à l'école. Ou pour aller... Je ne sais pas où. Donc, voilà. Donc, voilà. Un petit costume. Alors, hyper ravi. Franchement, après, voilà. Les difficultés, c'est les incrustations. Donc, là. Voilà, quoi. Alors, ce n'est pas hyper... Je suis en train de voir ça. Au niveau des angles, ce n'est pas hyper, hyper... Hyper beau. On le voit. Je ne sais pas si on le voit, d'ailleurs. Moi, je le vois. Mais il y a des petits couacs. Il y a des petits pincements et tout. Mais bon. C'est... Voilà. Après, au niveau des raccords... Au niveau des raccords, ce n'est pas trop, trop mal. Là, je ne sais pas si ça devait tomber vraiment rouge, rouge. Mais bon. Ça ne l'est pas. Ça n'a pas l'air. Là, ça tombe, moi, à un millimètre ou deux. Ça tombe plutôt pas trop mal. Donc là, je ne pense pas. Parce que là, c'est pareil. Ça ne tombe pas. Je pense que ça ne devait pas. Il doit y avoir un centimètre et demi, deux centimètres de décalage. Après, au niveau de la ceinture, ça va. Ça va à peu près. Voilà. Là, j'ai un petit... Ouais, j'ai un petit décalage. Mais ce n'est pas un petit décalage en haut. Mais ça va. Après, c'est vrai que je n'ai pas forcément regardé après si tout était raccordé. Mais au final, c'est pas... Ouais, là, c'est pas top, top, quoi. C'est pas top, top. Mais c'est moi. La plupart sont bien. Il n'y a vraiment que là, que ça. Mais bon. Il sent... Alors après, ça que je lui avais dit, il faudrait que j'achète du... Je ne sais pas où trouver ça, en fait. En fait, en ce moment, c'est pas vraiment le moment pour essayer de chercher ça, mais... Ou à moins que sur Internet. Mais pour faire, en fait, les... Parce que normalement, il y a les toiles d'araignée en noir sur le costume. Et essayer de trouver un... Un genre de feutre 3D, vous savez, peinture 3D pour tissu... Pour faire les... Pour faire les toiles. Mais bon, il sent... Il aime bien, comme ça. Il dit non, maman, c'est pas grave. Moi, ça me convient comme ça. Donc voilà. Et je lui ai également fait, bien sûr, le petit masque. Donc voilà. Donc le petit masque qui va bien. Donc le petit masque, il est en deux parties. Donc vous avez les ouvertures, bien sûr, pour les yeux. Donc les ouvertures... Alors, le thermo, forcément, se barre. Parce que j'ai lavé tout. Et puis bon, ça tient pas non plus hyper bien. Donc voilà. Et il y a des petites pinces. Il y a des petites pinces. Également pour un peu... Enfin voilà. Pour bien que ça prenne la forme, quoi. Pour pas que ça soit trop large au niveau du cou. Donc c'est pour bien que ça prenne la forme et tout. Et voilà. Et le bas, je l'ai terminé avec un petit point zigzag. Avec un petit tourlet. J'ai même pas surfilé. J'ai fait un tout petit tourlet de 5-6 millimètres. Et j'ai fait un petit point zigzag. Donc voilà. Comme ça, il est content. Il a son petit masque. Il a son petit costume de Spider-Man. Et voilà. Parce qu'en plus, sur l'autre, je crois pas qu'il avait de masque. Il me sent pas. Donc voilà. Il est ravi. Ça durera le temps que ça durera. Et voilà. Et donc, eh bien, on passe au dernier modèle. Et donc, le dernier modèle, c'est la robe framboise. C'est la robe framboise de chez Kraftine. Voilà. La petite robe framboise. La petite robe framboise de chez Kraftine. qui était dans une boxe de l'année dernière, je dirais. Je crois pas que c'est cette année. Il me semble pas. Je sais plus. Au début d'année, peut-être. Je ne sais plus. Donc, c'est, voilà. Donc, la petite robe framboise. Donc, il y a une robe qui est quand même loose. Qui est loose. Qui se porte, voilà. Qui est large et tout. Donc, c'est une petite robe toute simple. Qui a des manches raglants. Des manches raglants. Terminées par des fronces. Et un bracelet de manche. Donc, les manches sont assez larges. Ça se porte vraiment. C'est vraiment une robe qui se porte large au niveau du corps. Et large au niveau des manches. Donc, voilà. C'est une robe, bah ouais, confortable. Voilà. Alors, au niveau de l'encolure, vous avez une parementure. Donc, vous avez une parementure qui fait tout le tour. Et donc, alors. Eux, il l'a présenté, en fait. Ça, c'est le dos. Donc, avec l'ouverture un peu en goutte d'eau. Avec un lien. Vous voyez. Mais moi, en fait, je préfère mettre ça devant. Parce que vu qu'il n'y a pas de pince, en fait. Au niveau. Puis que vu que c'est large et tout. Ça se porte loose et tout. Je me dis. Au final, je peux le porter soit. Ça, je peux le porter soit à l'arrière. Soit à l'avant. Il n'y a aucun. Il n'y a pas de devant ni de dos, au final. C'est vraiment. Voilà. Et vu que moi, j'aime bien. Je n'aime pas trop quand c'est trop haut. Ça monte trop haut. Eh bien, en fait, je préfère qu'il y ait une ouverture, en fait, sur le devant. Donc, voilà. Donc, moi, je la porte plus comme ça, en fait. Que de ce sens, là. Voilà. Je préfère. Donc, voilà. Donc, devant, dos. Et on a une petite jupe qui est froncée à la taille. Enfin, la taille. Elle est un petit peu basse. C'est une taille basse quand même. Donc, voilà. Et voilà. Toute simple. Toute simple. Très brave. Qui se porte bien. Qui est, voilà. Qui est large. Donc, on est à l'aise dedans. Donc, le tissu. C'est un chambré. Encore une fois, de chez Driss & Stoffen. Donc, avec, donc, bleu, un peu bleu, bleu jean. Avec, ça fait un peu comme des tâches, en fait. Comme des, comme s'il y avait eu un peu des soucis de Javel ou quoi. Voilà. Un petit peu chiné. Voilà, quoi. Et avec des genres de motifs un peu, un peu indien. Avec un tipi, avec, avec des flèches, avec, avec des plumes. Et puis, un peu des motifs, voilà. Un peu indien et tout. Donc, celui-là, j'avais, j'avais bien aimé ce tissu. Et puis, bah ouais, je voulais, voilà. Je voulais un tissu, un tissu. Pour faire, pour refaire cette robe. Parce que, donc, cette robe, je l'avais bien fait. J'avais bien fait avec le tissu de la boxe. Voilà. Donc, c'était un tissu. Ça devait être de la viscose, je crois. Et c'était un tissu marron. Marron. Un peu marron bordeaux. Avec des tâches, des grosses tâches blanches. Donc, voilà. Et je l'avais fait. J'avais fait. Parce que, des fois, ça m'arrive de, de pas faire le modèle. De, voilà. Parce que, soit, j'aime pas le tissu. Enfin, j'aime pas le tissu. Voilà. Le modèle ne m'inspire pas. Mais, mais là, je m'étais dit, ouais. Allez, on va, on va tester. On verra bien. Et puis, au final, j'aime bien. J'aime bien. Et j'avais voulu le refaire. Donc, j'avais choisi. Voilà. Ce petit, ce petit, ce petit tissu-là. Pour, pour faire ma robe framboise. Donc, voilà. Donc, voilà. Un modèle sympa. Voilà. Agréable à porter. Voilà, quoi. Nickel. Donc, qui sert pas, qui sert pas au niveau des manches. Voilà. Qui est vraiment... Donc, voilà. Donc, que dire de plus. Juste, ce qui m'embête, c'est vraiment... Ou alors, il faudrait que je les... Ou alors, la prochaine fois, il faudrait que je ne fasse plus grand la parementure. Parce que ça... Quand je le porte et tout, ça a tendance peut-être à bailler un petit peu... À bailler. Enfin, vous voyez, à ressortir un peu le... Ou alors, soit ça, ou alors, je fais vraiment une piqûre. Alors, je ne sais pas combien ça fait. 2, peut-être 3, 3,5. Peut-être le 4, peut-être la parementure. Peut-être faire une piqûre à, je ne sais pas, 3. Voilà. Tout le tour. Je ne sais pas pour maintenir. Parce que même là, ça se... Ou alors, je crois que j'avais entendu parler d'un thermo double face. Pour justement maintenir les parementures. C'est pour ça, moi, j'aime pas trop mettre des parementures au niveau. Mais bon, là, c'est compliqué de... Oh, quoique, j'aurais pu quand même faire un biais. Mais moi, je préfère faire un biais. Moi, je trouve que c'est plus au niveau de la finition. Je ne sais pas. Je préfère. Après, chacun son truc. Mais je verrai. Parce qu'après, quand c'est un tissu hyper fin comme ça, faire un point à la main pour maintenir et tout, ça se voit tout de suite. Ce n'est pas top. Ce n'est pas... Voilà. Et donc, je ne sais pas. Pour l'instant, je la mets comme ça. On verra bien. Après, on va arriver vers l'hiver. Donc, ce n'est pas forcément un tissu hiver. Parce que c'est quand même assez léger. Donc, je ne la mettrai plus trop. Ce sera plus pour après, pour le printemps. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon. Eh bien, on a fait le tour de mes cousettes. Enfin, j'ai fait le tour de mes cousettes. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'ai mis moins de temps que la dernière fois. Bon, j'avais un petit peu moins de vêtements à vous présenter. Et puis, des vêtements... Enfin, le ginger, par exemple, que j'avais déjà présenté. Donc, au final, besoin d'en dire plus. Donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets les modèles. J'essaierai de vous incruster les modèles en... Voilà, les photos des modèles et tout, pour chaque modèle. À la fin de la vidéo, je vous mettrai les modèles portés. Voilà. Peut-être les modèles pour femmes. Enfant, je verrai. Je verrai. Je verrai quand je les mettrai et tout. Donc, voilà. Et, ben, je vous laisse. Je... Je vous fais de gros bisous. Et peut-être... J'aurai une dernière vidéo à tourner. Et ce sera un haul, cette fois-ci. Ce sera peut-être dans la semaine. Je verrai. Parce que j'ai... Donc, comme je disais dans la vidéo précédente, j'ai reçu des tissus de chez Driss & Stoffen. J'avais fait une commande il n'y a pas très longtemps. Excusez-moi. Je vais boire un petit peu. Excusez-moi. Donc, je disais, oui, que j'avais fait une commande il n'y a pas très longtemps pour les cadeaux de Noël que je fais main cette année. Et donc, voilà. Je vais vous présenter les tissus, au moins. Les modèles, ce sera plus en janvier. Enfin, quand ils auront été offerts. Parce que, bon, au pire, si vous voyez les tissus, ce n'est pas trop grave. Mais bon, on va éviter de spoiler. Et j'ai refait une autre commande. Donc, je verrai. Je verrai ça. Si je vous fais un gros haul avec tous les tissus. Certainement. Sachant que j'ai également commandé des box. Parce que Dress & Stoffel font également des box. De 5 kilos de tissus à 12,50 euros. Je ne dis pas de bêtises. Non, ce n'est pas 12,50 euros. Si, c'est 12,50 euros. Si, c'est 12,50 euros. J'en ai pris deux. Donc, ça me fait 25 euros. Et plus les frais de port. Donc, voilà. Donc, j'en ai pris deux. Je voulais tester ça aussi. Parce qu'en fait, le principe, c'est une box avec 5 kilos de tissus. Donc, sachant que 1 kilo de tissus, il y a environ entre 2 et 3 mètres. Donc, ça veut dire que 5 kilos, en gros... Après, ça dépend des tissus, bien sûr. Il y a des tissus plus lourds que d'autres. Donc, voilà. Ça peut varier. Donc, en gros, dans la box... Enfin, là, ce n'est pas des box, mais c'est des sachets. Puisqu'ils ne font plus l'emballage en box. C'est environ 10 à 15 mètres de tissus. Donc, il y a de quoi faire. Et puis, voilà. Donc, je voulais tester ça. C'est, voilà. Des box surprises. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ça peut être... Voilà. Donc, minimum, je crois, c'est 50 centimètres. Et après, maxi, ça peut... Voilà. Mais, voilà. Il y a des tissus différents. Donc, ça peut être bien pour voir un peu, pour tester des tissus qu'on n'aurait pas... Qu'on n'aurait pas eu l'idée ou... Ouais, qu'on n'aurait pas eu l'idée de commander. Pour voir... On ne sait jamais. Ça peut donner des idées. De dire, ah ouais, ce tissu-là, je n'y avais pas pensé. Et au final, pourquoi pas. Voilà. Pour des projets et tout. Donc, voilà. Donc, j'ai... On verra ça. On verra ça. Et donc, je vous ferai une petite vidéo. Donc, peut-être que je vais tout... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Je verrai ça. Donc, en tout cas, cette vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous. Je vous... Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et... Ciao ! Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501